et pour le dernier de cette série de 30 jours autour du monde je vous présente le dragon qui vient du pérou alors s'ici au pérou il y a des dragons enfin il ya une divinité des civilisations pré colombienne qui ressemble à un dragon enfin qu'il ya une tête de dragon sur un corps de tortue et donc ce jeu c'est un jeu de poursuite qu'on fait avec le plus de joueurs possible alors les joueurs se placent dans un espace délimité où on peut courir mais pas trop grand non plus et on choisit un joueur qui sera le chasseur le chasseur essaie d'attraper un autre joueur en le touchant dès qu'il en a un l'autre joueur se raccroche à lui en lui tenant la main et ensemble il forme une chaîne qui ne doit pas se séparer c'est le fameux dragon et le but du dragon c'est de s'agrandir pour ça il doit continuer à toucher les autres joueurs sans se détacher mais il ne peut le faire qu'avec sa tête et sa queue donc en fait avec les deux mains libres de la chaîne une fois qu'il a attraper un nouveau joueur celui ci se raccroche au dragon et à nouveau il doit en attraper un autre avec les deux mains libres aux extrémités et ainsi de suite voilà c'était un des jeux les plus faciles que j'avais à vous proposer hyper simple à mettre en place avec un groupe d'enfants pour les occuper en vacances et surtout c'était le dernier de mon tour du monde en 30 jeux donc n'hésitez pas à voir et revoir les autres jeux et surtout à vous abonner à la chaîne pour rester au qui sortiront encore une fois je vous remercie de m'avoir suivi et maintenant c'est à vous de jouer bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr Sous-titrage ST' 501